Salut à toutes et salut à tous, c'est Fios et bienvenue pour la suite de Jouons en Pokémon Colosseum, voici l'épisode numéro 11. On reprend exactement là où on avait laissé l'épisode 10, donc regardez, on vient d'arriver au labo de Pokémon, et apparemment les mecs ne veulent pas qu'on pénètre dans le labo, donc maintenant il faut les suivre, il faut se dépêcher. D'ailleurs vous allez... bah voilà, boum, il y a eu une explosion. Donc là franchement ces ninjas sont un petit peu des guignols quoi, c'est vraiment des kamikazes. Donc vous allez sur la droite et normalement vous allez pouvoir attraper le disque H, qui au passage vous amènera dans un endroit pour trouver une flûte du temps. Voilà, petite précision bien sûr. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe... Oh non, prends ça dans les genciers, vous ne pourrez jamais nous suivre avec ça. Ah ah ! Ouais on en fait un peu trop, de toute façon c'est trop tard, voilà c'est un peu tard pour changer les choses. Et à droite, comme par hasard bien évidemment, il y a la clé du laboratoire. Marc a trouvé une clé de labo, Marc obtient une clé de labo. Bon allez c'est parti, maintenant on retourne au labo Pokémon, on va pouvoir l'ouvrir. Soyez les bienvenus dans le laboratoire de Pokémon. Donc vous allez sur la gauche et vous insérez la carte, enfin la carte, la clé du labo pour pouvoir rentrer. Donc vous allez voir, il y a plusieurs entrées possibles. Donc le premier c'est le rideau de fer. Donc malheureusement, il est bloqué. Et à droite, il est à l'entrée principale. Vous allez voir, on va devoir changer entre la droite et la gauche, aller encore une fois à droite. Donc attention, là je crois qu'il faut une carte encore. Voilà, enfin une carte, une clé. Vous allez sur la droite. C'est le bouton qui contrôle le rideau de fer. Appuyez, bon j'ai dit non mais oui, voilà, on appuie. Marc appuie sur le bouton et voilà, on a une belle cinématique pour nous montrer. Le rideau de fer s'est baissé. Allez c'est parti. On va aller sur la gauche. Alors attention, dans ce laboratoire il y a vraiment beaucoup de Pokémon obscurs. Donc vous avez un point de sauvegarde si vous voulez. Je précise aussi que si vous mettez un Pokémon dans le PC et que vous le récupérez après, il sera soigné. Donc c'est une petite astuce. Alors maintenant vous prenez ce chemin là. Attention, je crois qu'on va tomber sur un scientifique il me semble. Ah bah non, non, non. D'abord on récupère un objet. Trois élixirs, donc c'est pas mal. C'est des très très bons objets. Que ce soit dans Pokémon ou que ce soit même aussi par exemple dans... Comment ça s'appelle ? Dans Tales of Symphonia. Alors attention, je dois m'occuper des préparatifs pour le déménagement du laboratoire. Donc des scientifiques, il y en a beaucoup. Vous êtes l'ouge, donc vous devez certainement être des intrus. Bravo pour la perspicacité. Et un combat est lancé par scientifiques d'abord. D'ailleurs justement, dans l'épisode 9 où on affronte Venus, les deux filles qu'on affronte, il y en a une qui s'appelle Cap. Et la deuxième s'appelle Épée. Et j'ai un ami, il m'a laissé dans le commentaire. T'as pas saisi la blague de Cap et d'Épée. Alors là franchement, bravo aux producteurs, bravo aux réalisateurs, à ceux qui ont choisi les noms. Et merci à mon pote aussi. Son nom c'est Dylan avec un Bob. C'est le nom de sa chaîne YouTube. Voilà. T'as qu'Rafal Psy. Ça m'énerve ça. Qu'on enlève toute la vie et qu'il reste juste une minime parcelle de rouge. Oula, attention qu'on critique. D'ailleurs, enchaîner avec les Voltorb, les Magnétons, les Voltorb, les Magnétons, ça va faire mal. Voltorb utilise étincelle. Et boum ! C'est super efficace. It's super effective. Celui qui n'est déjà pas réalisé, il ne peut plus attaquer. Alors cette vidéo va être un petit peu... Enfin non pas qu'un peu, elle va être chiante, je vous le dis ouvertement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va affronter beaucoup de scientifiques. Et voilà. Voltorb est KO. Et bien évidemment, d'ailleurs, je veux préciser, j'ai trouvé la Multi-X. C'est en fait un objet qui permet de gagner plus d'expérience avec les Pokémon. Parce qu'il ne s'énerve, il rentre en mode hyper. Raffale Psy, Charge Noire. Voilà, on va vraiment faire le petit combo. Ça va vraiment être tout le temps Raffale Psy, Raffale Psy, jeu mental, Charge Noire, Raffale Psy, Raffale Psy. Voltorb utilise étincelle. Et c'est super efficace. Voilà, c'est la fin de mon Suicune. K.O. Et on va envoyer notre tête de chèvre. L'ennemi est faible, attaque, tête de chèvre. Ah oui, mon tête de chèvre a évolué en pharampes. Je ne sais pas si je l'avais déjà montré. Mentali, Raffale, Psy, et boum, normalement c'est terminé. Voilà, heureusement que c'est terminé d'ailleurs. Tiens, le Voltorb est asexuel, il n'a pas de sexe. Ça, j'avais oublié. Et nous avons battu scientifique t'abord. Et nous gagnons de l'argent bien évidemment, comme d'habitude. Et par terre, comme par hasard, il reste la clé magnétique. Et voilà, nous sommes de retour. Bien évidemment, j'ai encore fait un cut. J'ai changé ma composition d'équipe pour essayer de varier. D'ailleurs, de toute façon, je suis vraiment désolé, puisque mon équipe, ça va toujours être une équipe fixe. C'est-à-dire, je ne vais pas perdre mon temps à expéter tous mes Pokémon juste pour faire des équipes différentes. C'est un petit peu spécial. D'ailleurs, chaque fois qu'on monte dans un ascenseur, c'est toujours le personnage qui rentre en premier. Et donc, Taki est derrière lui. Et là, cette fois-ci, j'étais... Quand on descend, en fait, Marc est encore devant. Donc voilà, les places ont été échangées pour info. Un combat est lancé par Guerrier Ombre Gakou. Capumain et Rémorès sont envoyés par Guerrier Ombre Gakou. Alors, est-ce qu'il y a un Pokémon obscur parmi eux ? Suicune et Mentally, go ! Alors là, ce combat s'annonce un petit peu spécial. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que ça va être de la bombe, bébé ! Parce que, regardez, le Capumain est obscur. Il est niveau 43. Donc, un Pokémon obscur niveau 43, c'est absolument génial. Attention. Et boum ! Le Rémorès est KO ! Et on gagne des points d'expérience. Et mon Tête de Chef gagne aussi en expérience. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la Multi-Ex à la Tête de Chef. C'est peut-être pour qu'on voit le nom de Tête de Chef apparaître, en fait. Je ne sais pas. Non, mais la Multi-Ex, en fait, ira à mon Mentally. Je précise aussi que j'ai fait aussi les 20 premiers combats de mon bataille pour gagner un petit peu d'expérience. Parce que, vraiment, on en a besoin, quoi. Mais je n'ai pas montré les phases où je gagne de l'expérience. Mais voilà, quoi. Les Pokémon n'arrivent pas niveau 40 tout seuls. Capumain ! Combo griffe ! Un, deux, toucher deux fois. Et Fouinard utilise Lanceflamme. Alors, depuis quand ce Pokémon peut utiliser Lanceflamme ? Je le voyais plus comme un Pokémon normal, sol, tranquille. Et ben non, en fait. Lanceflamme. Suicule, attaque, charge, noir. Va-t-on voir un coup critique ? Et oui, un coup critique sur le Fouinard. Donc, normalement, au prochain tour, il est mort. Et Suicune se blesse en frappant. Et Suicune est en mode hyper, bien sûr. Là, j'hésite vraiment, en fait, à le faire redvenir comme avant. Donc là, j'hésite un petit peu. Racine Energy. Ouais, en fait, là, j'aurais dû plutôt utiliser une potion max. Parce que Racine Energy, ça enlève, enfin, ça restaure beaucoup. Mais c'est plus cher, surtout. Mentali, retour ! Et boum ! Ouais, voilà. Le cap humain est dans le jaune. Donc, moi, je pense, j'aurais peut-être dû essayer de le capturer comme ça. Parce que vous allez voir, là, sur un coup, je vais vraiment être trop gourmand. Fouinard, lance-flamme ! Launch Fire ! Je sais pas comment on dit lance-flamme dans Pokémon, en fait. C'est pas Launch Fire ou Fire Launcher. C'est un truc, euh... Un truc Space. Alors, attaque Charge Noir sur Fouinard. Et là, je me suis dit, le retour pourrait être bon. Donc, regardez bien. Retour ! Et voilà, il lui reste un point de vie. Il ne me reste plus qu'à le cueillir. Et là, malheureusement, il fait Charge Noir. C'est la technique que je ne voulais pas qu'il utilise. Il se blesse en frappant. Cap humain est KO. Alors, franchement, j'ai eu les mots, permettez-moi de vous le dire. Et mon Mentali est KO aussi. C'est marrant, hein. C'est Mentali qui reçoit le coup, mais c'est, euh... C'est l'adversaire qui meurt en premier. La logique de Pokémon, c'est ça. Morpheo est envoyé par Geryon Gakou. Alors, Morpheo, c'est un Pokémon à part, car il peut vraiment être très puissant, puisqu'il a une attaque qui s'appelle Balmétéo. Et en fait, sa puissance varie, en fait, selon le... Selon les critères, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a un Zenith, ce sera type Feu. S'il y a de l'eau, ce sera de type Eau. Et en fin de compte, la puissance de l'attaque peut monter jusqu'à 250 de puissance, ce qui est vraiment énorme. Ça équivaut à peu près à un mieux qu'un ultra-laser. Charge noire. NTI attaque. Morsure ! D'ailleurs, justement, dans cette vidéo, ou alors dans la suivante, puisque j'ai tourné la suivante, je pense que... certaines personnes vont me détester. Suicune se blesse en frappant. Et Morpheo utilise Zenith. Voilà, donc, il commence à changer le climat, donc, ouais, d'où le soleil peut arriver. Alors Morpheo se transforme. Ah, j'aime pas la tête qu'il fait, sérieux. Ah, il est dégueulasse. Et Suicune est en mode hyper. NTI utilise Déflagration. NTI gratte son attaque. Et boum ! Coup critique pour l'achever. Voilà, il n'aura pas eu le temps d'utiliser Attaque, Balle Météo. Et voilà, Morpheo est KO. C'est un Pokémon unique. On peut l'obtenir dans Ruby, Saphir, Emeraude. On nous le donne, je crois. Dans le centre météo, en fait, on nous le donne. Egaku, il m'a eu, moi. Oui, je t'ai eu, toi. Voilà, je te le dis, je t'ai eu. Il y a déjà pas mal de... Il y a déjà 10 minutes qui sont écoulées, en fait. Donc, je vous le dis ouvertement, le laboratoire se fera en deux vidéos. Non, enfin, deux et deux et demi, en fait. On va dire deux et demi au lieu de dire trois. Parce qu'en fait, j'en fais deux et après, il restera un seul combat. Et un combat est lancé par scientifique Beryl. Gaku, Beryl, non. Beryl, Gaku. Non, il n'y a pas de jeu de mots caché avec les deux adversaires que nous venons d'affronter. Alors là, franchement, ils me saoulent avec leur Voltorb et leur magnéton. Oh là 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 là. Je ne sais même pas si c'est un Voltorb. Non, non, voilà, c'est Electrode. Non, mais sans ça, je commence vraiment à en avoir marre de ce genre de choses. Electrode attaque, Fatal Foudre. Ah ouais, donc ça, c'est vraiment l'attaque qu'il faut éviter. Il ne manquerait plus en fait qu'il y ait l'attaque Danse-Plui. Parce que quand vous avez l'attaque Danse-Plui, Fatal Foudre est plus puissante et beaucoup plus précise. Et défense SP du Electrode baisse. Mais l'attaque Fatal Foudre, vraiment la plus puissante que l'on peut faire, c'est utiliser Fatal Foudre sur un Pokémon qui est envolé et qu'il pleut. Alors là, franchement, ça fait la limite du one-shot. Suicune est en mode hyper. Ah mais il me saoule, sérieux, à me le rappeler. Ballon, voilà. Oh non, pas de destruction. J'ai horreur de cette technique. Franchement, je vous le dis, j'en ai horreur. Je ne la supporte pas. Et Suicune est KO. Et heureusement, ça ne m'affecte pas moi. Donc voilà, on va dire que c'est... Cette attaque destruction, en fait, n'a servi à rien, tout simplement. Et on gagne des niveaux, ouais ! Et tête de chèvre est montée au niveau 35, il me semble. Allez, qui c'est qu'on va envoyer ? On va envoyer l'ennemi faible attaque ! Noir Fong ! Magnéti est envoyé par scientifique Beryl. Feuforev ! Bâle, ombre ! Et boum, ce n'est pas très efficace. Magnéton est KO. Bon, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, il y a un manque de motivation dans ma voix, mais c'est vraiment... Je ne supporte pas ce lieu. Enfin voilà, j'essaie de faire abstraction de tout ça, mais voilà, je vous le dis, je ne supporte pas ce lieu. Voilà quoi. Allez, on continue. Noir Fong, ailes d'acier ! Et boum ! Ce n'est pas très efficace. Non, mais c'est vrai, je pense que mon Noir Fong, c'est un petit peu le maillon faible de mon équipe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est pas résistant du tout, de une. Il a très peu de points de vie, de deux. Et il n'enlève quasiment rien avec ses techniques. Donc voilà, je vais peut-être l'enlever de mon équipe. Si je le garde, c'est juste parce qu'il a l'attaque Hypnose, quoi. Entei, fonce ! Voilà, on arrive directement avec Entei. Donc je pense que Rafale Psy, enfin, que Écrasement plus Ballombre, je pense que ça va le... Ça peut le battre. Non, je pensais gagner de ce tour-là, mais en fait, non. Fofor F, Ballombre, et... Boum ! Ah bah si, ça y est, j'ai gagné. Magnéti et KO ! Et on gagne, bien évidemment, des points d'expérience sur ma tête de chèvre. To-to-to-to-to-to-to-to. Oh non ! Oh si ! Et nous gagnons 540 Poké-Dollars, il me semble. Je pensais que c'était 5000, mais en fait, non. C'est bien trop tard, il n'y a plus rien ici. Mais si, il y a quelque chose ici. D'ailleurs, récupérez l'échantillon d'ADN qui est sur la table, puisque là, je vais couper, en fait, après ce scientifique. Et un combat est lancé par scientifique Draco. Magnéton et Electrode sont envoyés par scientifique Draco. Bon voilà, c'est vraiment la répétition des combats et ça me saoule. Ah non, mais franchement, vous ne pouvez pas savoir. Bah si vous voulez, vous pouvez avancer dans la vidéo. Moi, je suis... Enfin voilà, moi la vidéo, je suis content de la faire, mais... Voilà... Perso, je n'aime pas du tout. Tout le temps la même technique, déflagration, fatal foudre. Voilà, Electrode rate son attaque. Entei utilise déflagration, vais-je réussir ? Voilà. Ah, j'aime bien attaque déflagration, c'est vraiment, on dirait qu'on crache une boule de feu, quoi. Et voilà, c'est super efficace. Magnéton et KO ! Boum ! Faux rêve. Entei. Magnéty est envoyé par scientifique Draco. Où est la logique ? Là, il sort le Magnéty après le Magnéton. Sachant que Magnéton, ça équivaut à 3 Magnéty. Ouais, c'est ça, en fait. Magnéton, c'est 3 Magnéty. Donc en gros, ça lui permet d'avoir 3 Pokémon de plus que le règlement autorisé. Donc en gros, il peut avoir 8 Pokémon. Donc ça, c'est pas juste. 8 Pokémon, en supposant qu'on ait 6 Magnéton... Euh... Bah... 3... 3... Bah 3 fois 6... 18, ça fait 18 Pokémon contre 6 Pokémon. Je suis désolé, c'est pas... C'est pas légal, c'est pas légal. Attention à l'attaque, déflagration, crachat de feu. Et boum, voilà, super efficace. Et Magnéty et KO ! Yes ! Faux rêve utilise Bâle, Ombre. Et voilà, je crois que c'est terminé. Electrode et KO ! Bye bye, Electrode ! Et on gagne de l'expérience ! Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne... Bah voilà, mais arrête de nous déranger, non mais voilà quoi. Moi aussi, je suis pas content d'être là, j'aime pas du tout ce laboratoire. Les Pokémon Obscurs ont tous été transférés ailleurs. Combattez autant que vous voulez, vous... Non, 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 ok, d'accord, bon allez. On a récupéré une clé du sous-sol. Bon allez, c'est parti, on va couper et on retourne exactement au même endroit que tout à l'heure. Et on se retrouve de nouveau à l'étage. Bon, à droite, on ne peut pas passer malheureusement, on peut l'ouvrir que de ce côté-là. On verra ça à la fin, bien sûr. Donc maintenant, vous ouvrez cette porte. Sur la droite, vous devrez tomber sur un... Ouais, encore un scientifique. On n'est pas obligé de l'affronter, celui-là. Mais ça, je m'en suis rendu compte que après. Vous n'êtes pas du laboratoire. Et c'est parti. Scientifique, Béchère. Oh là là, mais ça c'est vraiment cliché en gros. Un Béchère, c'est ce qu'utilisent les scientifiques. Après, je saurais pas vous dire, hein, je suis en terminale L. Je suis pas en... Je suis pas en S. Donc voilà, Mentali et Feuforev, go ! On va défoncer le Dinavolt. Bon, ça y est, là, il commence à changer. Il n'y a pas un Dinavolt. Enfin, s'il n'y a plus de magnétons, il y a un Dinavolt. Ça, c'est bien, ça. Il n'y a plus de Voltor ou d'électrodes qui n'ont pas de sexe. Donc voilà. C'est génial. Feuforev utilise Ballombre. Et... Bon, ce n'est pas très efficace, mais ça enlève quand même la moitié de la vie. Donc on est content. Dinavolt, attaque, morsure. Super efficace. Magneti utilise Stryloçon et il rate son attaque. C'est absolument génial. Choc mental. Ballombre, normalement, on va battre les deux. Attaque, choc, mental. Et boum. Dinavolt et Kai-Oh ! Mais malheureusement, c'est pas très fidèle. Au monde de Pokémon. Parce que, regardez, on a vraiment des Pokémon qui sont de très haut level. Par exemple, on peut tomber sur un Magneti qui est niveau 40, alors qu'il peut très bien passer au niveau... Enfin, qui peut très bien être évolué en Magneton. Donc là, je ne comprends pas vraiment la logique des développeurs. Enfin, après, c'est un aspect comme un autre. On va tuer le Lupio. Donc ça va, c'est sympa. Il y a toujours un petit nouveau Pokémon dans les équipes qui ne changent jamais. Et aussi, un petit nouveau qui arrive. Donc, on a eu les Magnetons. Et le petit nouveau, c'est le Lupio. Feu, faux rêve, rafale, psy ! Et boum ! Bon, ça y est. On a battu le Lupio. K.O. Non, mais n'empêche, ça ne m'aurait servi à rien. Enfin, quoi ? Il est encore vivant ? Bon, c'est pas grave. On va tâcher avec le choc mental. Et boum ! Coup critique, en plus. Bon, le coup critique, il arrive un petit peu trop tard. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est fini. Tintin, 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 tintin. Vous avez battu le scientifique. Béchère. Alors que je suis déjà si débordé. D'accord, si tu veux. Vous deux, ne partez pas d'ici. Tech va vous régler votre compte. Ouais, si tu veux. On a besoin de la clé de sous-sol. Bon, allez, c'est parti. On va l'utiliser alors, vu qu'on l'a trouvé. Et voilà. C'est ouvert. Oh, non, mais c'est pas vrai. Eh, peu, peu, vous ne pouvez pas rentrer comme ça, sans permission. Bon, ben, c'est pas grave. Guerrier ombre, Therma. Oh là là, mais voilà le prénom en carton. Carvana et Pfeuille sont envoyés par Guerrier ombre Therma. Alors là, je pense que si la gaming regarde cette vidéo, il va me déchirer. Tout simplement parce que j'ai pas tenu compte des attaques qui n'affectaient pas certains pokémons. Donc vous allez voir. Mentally et Feuforev. Attaque choc mental. Attaque rafale psy. Et donc regardez là, vraiment, je crois que je vais pas pouvoir attaquer les deux. Parce que regardez, rafale psy, je me suis rendu compte. Voilà, ça affecte pas Pfeuille. Et bah l'ombre, ce... Ah bah si, ça affecte... Ça affecte le Pfeuille. Mais ce n'est pas très efficace. Bon, ben je pensais que je n'allais pas réussir à le toucher. Carvana, Grimace. Donc Grimace, c'est un petit peu une variante de gros yeux. Sauf que c'est orange et qu'on voit une tête en plus. Pfeuille utilise Feint. C'est super efficace. Yes ! C'est pas mal. Rafale psy sur le Carvana. Attaque balle ombre sur Pfeuille. Bon, il n'y a pas vraiment d'action. Et boum. Voilà, je vais pas faire un discours hyper long. Enfin, je veux dire, ça sert pas à grand chose. Malos est envoyé par Garyomb Termin. Donc voilà, Garyomb, c'est vraiment ce qui nous empêche de nous tirer une balle. Parce qu'on a toujours les mêmes Pokémon qui arrivent contre nous. Et c'est super efficace. It's super effective. Entei, on va t'envoyer. Allez, c'est bon là. J'aurais dû envoyer le Entei contre le Pfeuille directement. Une petite déflagration. Et... Déflagration. Boum, 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 boum. Allez, allez, allez. Plus vite que ça là. Écrasement, écrasement. Et... Alors là, franchement, écrasement, c'est une technique que je sous-estimais. Mais là, je dis respect, quoi. Mettre KO un Carvana. Sans, bah, juste en un seul coup. C'est vraiment... C'est la charge noire du Entei pas purifié, quoi. Et Cornebre est envoyé par Garyomb Termin. Donc voilà, Cornebre, on peut pas faire mieux comme Pokémon Obscure. On peut vraiment pas faire mieux. Parce que voilà, c'est un... C'est un Pokémon très sombre, un Pokémon ténèbre. C'est un oiseau. Qui est noir. Qui a un chapeau de sorcière. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas mieux. Morsure, c'est super efficace. Et super effective. Non mais je vous promets que pour... Pas l'épisode d'après, mais le suivant. Bah en fait, donc les trois épisodes sur le... Sur le laboratoire. Vont être... Bah, ennuyés. Franchement, non, je vais même pas dire que ça va vous ennuyer. Ça va vraiment être... Soulant pour vous. Donc voilà, ne m'en voulez pas. Ne vous désabonnez pas. Vous verrez tous les épisodes qui sont après. Alors là, ils se font absolument épique. Voilà, c'est... Quand un cornebre s'envole, c'est super bien fait. C'est comme s'il était debout sur une sorte de mur invisible. Feuforeve, attaque. Ah bah non, je renvoie le... Je renvoie le ventail. J'ai pas vu avec qui je l'ai échangé, par contre. Tête de chèvre, fonce ! Yo, tête de chèvre ! Cornebre, vole ! Et... Boum, ouais, parce que le tonnerre est super efficace. Feuforeve et KO ! Je pensais pas que ce serait si puissant. Faut pas sous-estimer le corneille. Euh, le cornebre. Pourquoi je dis corneille, moi ? Entei, go ! Attaque tonnerre. Est-ce que je vais faire tonnerre ou est-ce que je vais faire éclair ? Je ne me souviens plus. Allez, bah, on va faire gros yeux, histoire de gagner du temps. Parce que j'ai pas envie que le Pokémon se fasse tuer dès le début. Oh non, le cornebre s'envole ! Cage éclair. Attaque. Cage. Gros yeux. Écrasement. De toute façon, je vais me faire avoir, quoi qu'il arrive. Entei, gros yeux. Bon, là, je comprends pas. Les gros yeux ne marchent pas quand l'ennemi est en train de voler, mais pourtant, l'ennemi me regarde quand même, quoi. Et voilà. Ouh là, attention. Tête de chèvre utilise éclair ! Et non, je ne l'ai pas eu. Je suis désolé. Je pensais que ce serait plus facile, mais voilà, ça fait deux Pokémon que je rate. Je suis vraiment désolé. Vous avez battu guerrier ombre. Therma, tu débrouilles très bien pour quelqu'un de ton âge. Merci. Marc remporte 1700. Yes ! Ça, c'est pas mal. Bon, allez, maintenant, on va se soigner et on revient tout de suite après. Et nous sommes de retour. Donc, nous avons juste descendu le chemin, c'est tout. Malheureusement, je n'ai pas été me soigner. Je pensais que oui, mais en fait, non. Fortress et Tiltons sont envoyés par le guerrier ombre Mara. De toute façon, on n'a pas raté grand chose. Il y a juste une cage de Pokémon dans laquelle on a récupéré un échantillon d'ADN. C'est tout. Mais je ne sais pas à quoi ils servent les échantillons d'ADN. Je sais qu'il y en a plusieurs et qu'ils ne servent pas à grand chose. Attention, il y a un Pokémon obscur. Il s'agit de Fortress. Alors là, faites vraiment attention. Ce Pokémon est très puissant. C'est un des Pokémon qui possède la capacité explosion. Donc, c'est un petit peu le même principe que la destruction. Mais je ne sais pas s'ils peuvent l'utiliser directement. Mais sinon, ça en fait un Pokémon obscur très galère à capturer. Donc attention, là, je viens de ressusciter mon Feuforeve. Allez, attaque tonnerre sur cage éclair. Ouais, non. Déjà, il faut que je commence à paralyser le Pokémon obscur. Parce qu'il peut être plus rapide. En fait, ma technique, c'est de paralyser les deux adversaires. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance des pouvoirs qui n'attaquent pas. Et Entei est KO, malheureusement. Putain, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, next. On va renvoyer mon Feuforeve, c'est parti. Allez, Feuforeve, go. Rune Protect. Donc là, regardez, encore une fois, vous allez penser que je suis un très mauvais stratège. Parce qu'ils utilisent la Rune Protect. Et moi, je balance quoi ? Je balance Onde Folie et je balance Cage Eclair. Ce qui fait que je vais littéralement gaspiller mon tour. Cage Player. Voilà, c'est fini. Rune Protect. Cage Eclair, on ne peut pas. Onde Folie, on ne peut pas. C'est vraiment dommage. C'est super efficace, mais pourtant, je perds quasiment rien. Et boum, attention, il faut faire gaffe, faire gaffe. Il se baisse en frappant. Voilà, ça c'est le bonus là-dessus. Bon, par contre, le problème, c'est que tant qu'il y a la Rune Protect, on ne peut pas paralyser les ennemis. Ballon ombre, ça n'affecte pas. Et éclair, est-ce que ça marche ? Et oui, coup critique. Alors là, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc si un coup critique enlève la moitié de la vie, donc un coup normal devrait enlever un quart. C'est comme ça que je raisonne. C'est super efficace. Charge le noir encore. Et boum. Fortresse se blesse en frappant. Rafale, psy. Éclair. Alors, qui vais-je viser là ? Là, franchement, j'hésite parce que je ne sais pas. C'est-à-dire, si un autre coup critique arrive, malheureusement, le Pokémon va mourir. Les coups critiques, ça fait partie des aléas du combat de Pokémon. Et on ne peut rien faire. Tantôt, ça peut être un bonus. Tantôt, ça peut être un malus. Voilà, donc regardez, c'est vraiment parfait. Il ne manque plus qu'une charge noire de la part de Fortress. Et normalement, c'est bon. Et comme il utilise souvent attaque charge noire, ça devrait être bon. Non. Ouh là, il me reste 4 points de vie. Charge noire. Ça y est, c'est bon. Et boum. Bon, allez. Feuforel est morte, mais ton sacrifice ne sera pas vain. K.O. Il ne me reste plus qu'un seul Pokémon. Alors là, j'hésite vraiment. C'est-à-dire, si je lance ma Pokéball, après, je risque de perdre. Donc, je vais ressusciter mon Mentali. Et directement, je vais le faire revenir sur le terrain. En avant, Mentali. Bélier, attention. Ouh là, ça, ça va faire mal. Je crois que ça va limite tuer mon Mentali. Voilà, c'est un petit peu plus de la moitié. Et Tilton se badass en frappant. Et encore une charge noire qui va, justement, nous faciliter, car je l'aurais dit encore, chaque point de vie en moins, être une avancée vers la capture de celui du Pokémon. Voilà, Runeprotect s'évanouit enfin. Mais là, je n'en ai plus vraiment besoin, vu qu'il est déjà paralysé. Euh, ouais, bah, voilà, quoi. Je suis désolé, mais, euh... Mentali ne sera pas resté longtemps. Attention, chargement. Hyperball ! Go ! Et après, ce sera la fin de la vidéo. Malheureusement. Euh, parce que voilà, il y a les 30 minutes. Ce qu'on passait. Donc voilà, 2, et 3, et... Foroth S est attrapé. Et envoyé au PC directement. Et voilà, là, il reste 2 Pokémon. C'est encore du 2 contre 1. Et voilà, ils utilisent encore une fois une protect, ce qui m'empêche de paralyser les Pokémon qui sont restants. Tonnerre... Herbe rappel. Voilà, parce que je ne veux pas prendre de risques encore une fois, Donc je sens que je vais faire venir Entei Et on renvoie Entei directement sur le combat C'est bien fait quand même Entei fonce Il y a un fake Creuse un trou Est-il temps d'utiliser encore une fois Bélier J'ai l'impression qu'il va se tuer en fait A force de se blesser en frappant et en utilisant l'attaque Bélier Allez dépêchez vous Ce combat est épique Je ne pensais pas en fait qu'il lui restait un Pokémon C'est à dire quand un Pokémon a un problème de statut Son image est noire en fait Et on pourrait croire que le Pokémon est mort Mais en fait c'est bon voilà Maintenant ça reste du 1 contre 2 Et Nosferaptie encore une fois est envoyée Parce que voilà je pensais encore une fois Que c'était le dernier Pokémon Parce que je m'en mêle un petit peu les pinceaux Dans ce laboratoire Statique de tête de chèvre a empoisonné Enfin a paralysé young fake Allez déflagration Allez Ce porcoton je ne l'ai pas encore utilisé comme technique Donc je ne sais pas pourquoi Ça ne m'intéressait pas Rien fait que c'est vraiment le Pokémon qui évolue En un monstre très puissant Donc je ne vais pas spoiler Mais c'est une très bonne évolution Donc je vous conseille vraiment ce Pokémon Vous verrez dans le futur Il y a un fake creusant trou Non mais il faut arrêter là avec les creusants trous Non mais j'en ai marre Je perds des tours à chaque fois Allez tête de chèvre Sport coton Enfin voir à quoi ressemble le sport coton peut-être Ah bah non là pour une fois Il a été plus rapide Tunnel Et non c'est super efficace Donc c'est la fin de Faramp Rune protect c'est vanouille Bon là il faut arrêter Le tilton il n'est plus là Ça reste du 1 contre 1 Donc là je me dis Il n'y a plus rien à perdre Et boum écrasement Ce n'est pas très efficace Mais c'est efficace quand même Bon allez je vais t'achever avec une morsure Ce sera bon Oh non 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 pas grâce Oh pas grâce Ça me fait baisser la défense Je le rappelle Faut pas croire que ça nous baisse un petit peu La défense Non non ça la baisse quand même pas mal Faut pas oublier Ces techniques sont très très puissantes Et oh là il est dans le rouge Il est dans le rouge Allez 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 Bon pour le moment il m'attaque pas Mais s'il balance un tunnel Je peux mourir Attaque morsure Normalement c'est sur la fin là Et boum Voilà c'est terminé C'est la fin de ce combat On a battu une fake On a capturé un fortress Donc c'est vraiment que du bonus Bon allez sur ce C'est la fin de cette vidéo Je suis vraiment désolé Si vous vous êtes ennuyé Mais voilà je me rattraperai très vite par la suite Bon allez salut c'était Fieuse Au revoir Et à très bientôt pour la suite Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501